Salut à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo, on va essayer de comprendre ensemble ce qu'est le C, l'électro-conductivité. C'est en fait un outil indispensable à maîtriser en culture hydroponique. Ça représente la concentration des sels minéraux dissous dans l'eau. Donc les plantes ont besoin de sels minéraux, pour ça ils le trouvent dans l'eau sous forme d'ions, les sels minéraux sont dissous. Et le C, ce qu'il faut savoir c'est que c'est la façon la plus simple de mesurer cette concentration, car tous ces nutriments sont disponibles sous forme d'ions solubles. Je vous rappelle que ça ne sert à rien de mettre une barre de fer dans l'eau, si vous voulez que vos plantes absorbent du fer. Il faut que tout ça soit dissous. Alors, le C, donc l'électro-conductivity, ça va mesurer la facilité avec laquelle l'électricité passe à travers une solution. Il va y avoir des ions qui ont une charge négative ou positive, par exemple NO3-, les nitrates, il y a un moins. K+, le potassium, il y a un plus. Tous ces plus et ces moins vont transporter l'électricité et le petit appareil que vous voyez va mesurer la facilité avec laquelle l'électricité traverse cette eau et va vous donner un chiffre qu'on appelle le C. Donc jusque là, c'était simple. Vous avez votre petit appareil qui n'est pas très cher, ça coûte aux alentours de 12 euros. Vous le trempez dans l'eau, vous mesurez le C et vous savez s'il y a assez de nutriments ou pas pour vos plantes. Bon, ça a l'air magique. Sauf qu'il y a évidemment des limites à ce petit outil. Il faut bien les comprendre. Il faut savoir qu'en fait, le C mesure la concentration totale des ions. C'est-à-dire qu'un ion potassium sera la même chose qu'un ion fer. D'accord ? Ce qui veut dire, en d'autres mots, que pour un EC qui est égal à 2, par exemple, dans deux solutions différentes, on va avoir une concentration des nutriments qui est complètement différente. Pourtant, le C sera le même. On voit à gauche, par exemple, en bas, c'est le potassium, le K, le bleu, qu'il y en a vraiment beaucoup à gauche. Donc les plantes n'auront pas de carence. Par contre, à droite, vous voyez qu'il n'y aura pas assez de potassium. Et donc, par exemple, pas de floraison. Alors que votre appareil va vous indiquer un EC qui est égal à 2. Et donc, vous ne comprendrez pas pourquoi vos plantes ne fleurissent pas. Il faut bien garder ça en tête. Le C, c'est très pratique. Mais ça ne vous donnera pas le détail des concentrations de chaque nutriment. Ça va vous donner uniquement la concentration totale. Alors, comment on l'utilise en hydroponie ? Ce qu'il faut savoir, c'est que les besoins nutritifs vont croître avec le développement de la plante. Donc, dans un état végétatif, ou alors pour vos semis, par exemple, il va falloir que le C soit assez faible. Typiquement entre 0,8 et 1,4. Alors après, ça dépend des plantes, évidemment. C'est une idée générale. En période de préfloraison, on va être plutôt entre 1,4 et 1,6. Donc, il va falloir plus de nutriments pour votre plante. Et en période de floraison, on va avoir un EC qui est compris entre 1,6 et 2,2. Donc ça, c'est des chiffres à peu près généraux qu'il faut retenir. En général, en hydroponie, vous allez acheter des nutriments sous forme liquide dans des bouteilles. Il y aura toutes les instructions dessus, vous les appliquerez et vous vérifierez avec votre appareil pour mesurer le C, les concentrations pour savoir si elles sont dans les bonnes valeurs. Tous les 15 jours, on fait un reset, comme sur une carte électronique ou un ordinateur. On remet tout à 0, comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas de carence. Et la bonne pratique, c'est qu'on va tester et ajuster fréquemment. Le C va pouvoir varier, évidemment. Quand les plantes prennent des nutriments, le C va baisser, puisque les ions vont être absorbés par les plantes. Si par contre, il y a beaucoup d'évaporation d'eau, là, le C va monter, puisque le nombre de ions va être à peu près le même. Par contre, le volume d'eau sera bien moindre. Donc le C va augmenter. Alors, pour mesurer cette C, vous aurez besoin d'un appareil, un EC mètre. Et vous allez vous rendre compte que selon les marques et selon les appareils, il y a plusieurs types d'unités. Il y a les ppm, ou parties par million, et les millisiements par centimètre. Deux types d'unités. Comme on mesure la même chose, il y a des tableaux de conversion pour passer de l'un à l'autre. Mais vous voyez sur le schéma de droite, que selon les appareils et selon la marque, par exemple, sur l'appareil de marque Anna, 550 ppm correspond à un EC de 1,1. Alors que sur l'appareil E-Tech, l'EC 1,1 correspond à 704 ppm. Chaque constructeur a son tableau d'équivalence. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le dénominateur commun de tout ça, c'est l'EC. Si vous voulez discuter avec des petits copains sur internet pour savoir quelle est la bonne concentration des nutriments pour vos plantes, il faut absolument discuter en EC et pas en ppm. Parce que si vous n'avez pas le même EC mètre que votre camarade, vous ne tomberez pas sur les mêmes valeurs. Et donc vous ne saurez pas de quoi vous parler. Alors une petite démonstration, j'ai mis de l'eau du robinet, je mets mon EC mètre qui m'indique 224. Donc sur ce modèle là, ce n'est pas des millisiemens, c'est des microsiemens. Donc là mon EC est égal à 0,2. Alors comment on fait pour gérer correctement son EC puisque c'est ce que vous allez faire au quotidien ? Pour augmenter son EC, on va rajouter des nutriments. J'ai ma solution nutritive, je mets ça dans l'eau, ça rajoute des ions et donc mon EC monte. Pour baisser mon EC, il va falloir diluer avec de l'eau. Je vais rajouter de l'eau. En rajoutant de l'eau, le volume d'eau augmente pour la même masse de nutriments, donc le EC diminue, la concentration diminue. Alors le conseil que je peux vous donner, c'est de démarrer doucement et de tester souvent. Alors attendez un petit peu pour faire les tests, que toute la solution soit bien brassée. Pas ça dans les 4 secondes qui suivent, il faut que le système se stabilise. Pourquoi c'est plus facile d'augmenter que de baisser ? Et bien parce que pour augmenter, il faut rajouter des nutriments, mais pour baisser, il va falloir que vous écopiez. Pourquoi il faut écoper ? Globalement, votre bac est toujours plein ou quasi plein. Donc si vous testez votre EC et qu'il est trop haut, alors il va falloir enlever de l'eau, puisque vous ne pouvez pas en rajouter. Votre bac est plein. Vous allez enlever de l'eau qui a un EC élevé et ensuite rajouter de l'eau pure pour qu'une fois brassé, le EC diminue. Et pour finir, quelques conseils qui vous aideront dans votre pratique quotidienne de l'hydroponie. Tester, tester, tester. C'est très important de tester régulièrement sa solution, sinon vous n'aurez pas les résultats escomptés. Et ça tombe bien, il se trouve que tester c'est gratuit. L'achat de l'EC m coûte une dizaine d'euros, mais tester c'est gratuit et il n'y a pas besoin de calibrer. Certains sites vous expliqueront qu'il faut tester tous les jours. Je pense que c'est un petit peu exagéré, mais globalement, tester souvent. Augmentez doucement les doses. N'oubliez pas, vous avez affaire à des plantes, des trucs vivants. On essaye de ne pas les choquer dans un sens ou dans l'autre. On augmente doucement et tout va bien se passer. Selon les cultures que vous allez faire, consultez les informations sur internet pour savoir quel est le meilleur EC. L'EC optimal pour une salade ne sera pas le même EC optimal que pour le basilic. Et ne sera pas le même que l'EC pour de la culture alternative. Si vous voyez ce que je veux dire. Et ensuite, vous vous rappelez les limites de l'EC. Ça ne mesure que la dose totale de nutriments et ne vous préviendra pas sur la carence de tel ou tel nutriments. Donc, tous les 15 jours, on vide le bac, on renouvelle la solution, on repart de zéro. Et tout va bien se passer. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et sur ce, je vous souhaite une bonne continuation à tous et à bientôt. Ciao !